Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous avez la forme, ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur FIFA 23, dans laquelle je veux présenter tous les meilleurs pépites qu'il y a sur ce nouveau FIFA pour le mode carrière. Pour toutes les personnes qui chercheraient des pépites plus ou moins chières, il y a vraiment tous les prix, tous les budgets, tous les générales possibles, tous les potentiels également possibles. Donc franchement il y a moyen de se faire plaisir, toutes les pépites auront moins de 20 ans, donc là dessus vous pourrez vraiment avoir un choix assez large entre 16 et 20 ans. Donc là vraiment il y a pas mal de possibilités, toutes les pépites ont au moins 15 d'évolution de possibles on va dire, qui est en tout cas mise en place par le jeu. Évidemment on sait qu'avec le potentiel dynamique ça peut monter largement plus haut, on peut prendre des plus 25, plus 30, même plus 35 peut-être des fois si jamais vous gérez bien votre truc. Dans tous les cas voilà, on va faire un petit tour de tout ce qu'il y a à récupérer, j'ai au moins une bonne trentaine de pépites à vous présenter. Donc j'espère en tout cas que ça va vous plaire, il y a plein de postes, il y a plein de nationalités également, il y en a vraiment pour tous les goûts. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également, à me le dire en commentaire, à vous abonner si jamais ça vous a plu. Et si vous voulez d'autres vidéos un petit peu comme ça sur FIFA, n'hésitez pas à me le dire clairement en commentaire. Et puis écoutez on va pouvoir commencer tranquillement la vidéo. Alors premièrement, où est-ce que je suis ? Quel est ce site ? Il s'appelle simplement SoFIFA, c'est un site sur internet simplement que l'on peut retrouver et qui va recenser toutes les meilleures pépites avec plein d'informations. On a le nom, on va avoir le poste, donc bon c'est en anglais mais vous pouvez faire un petit traduire en français, voilà vous serez tranquille. Au niveau des postes malheureusement ça ne changera pas mais bon c'est pas bien grave, je pense que vous comprendrez très facilement et rapidement. Vous avez du coup les âges qui sont ici, vous avez les généraux, ici c'est les potentiels, vous avez les clubs, les années de contrat, les fins de contrat, vous avez la valeur du joueur également, les salaires et la note globale du joueur. Plein d'informations également, vous pouvez trier vraiment avec des critères de fou si vous voulez quelqu'un qui a par exemple 99 en dribble ou voilà, au moins vous êtes tranquille, vous mettez 99 ici au minimum et ça va vous rechercher tous les joueurs sur le jeu qui ont au moins 99 de dribble. Donc voilà, franchement site hyper complet que je me sers depuis personnellement quelques années déjà, qui est vraiment très souvent mis à jour, qui a les infos réelles dans le jeu. Donc ça fait vraiment plaisir, n'hésitez pas à l'utiliser si jamais vous en avez besoin. Et puis écoutez, on va pouvoir tranquillement commencer les pépites. On va commencer directement avec celui du coup, c'est Cancellery qui a une note générale de 73 qui peut monter à 86, donc c'est un ailier droit qui peut jouer également en poste de fou numéro 9. Donc c'est AT en français et on a une valeur de 7 millions, un petit salaire également à hauteur de 14 000, donc c'est pas énorme. Il a plutôt une bonne vitesse, on peut voir qu'il est assez rapide, il tire plutôt bien, il a des bonnes capacités de dribble. Bon c'est clairement un ailier, il va vite et il dribble bien, c'est un ailier, mais c'est un bon joueur également, des bonnes étoiles. On enchaîne avec un autre ailier, ça va être du coup Savio qui s'appelle Enjeu, il a 70 de général, 86 de potentiel, donc un plus 16 qui est possible sur le joueur. Il joue au PSV actuellement, il coûte que 4 millions, donc il vaut vraiment pas grand chose, 18 ans, 5000 de salaire en plus de ça, 4 étoiles de jeu technique. Il est pas très rapide par contre, attention à ça, si vous aimez les ailiers rapides, c'est pas forcément son cas, après il peut évidemment évoluer. Mais il dribble bien, il passe bien, donc c'est un bon petit télé droit. On enchaîne avec Luca Romero, le jeune de la Lazio qui a seulement 17 ans, 67 de général, jusqu'à 86, donc il prend presque un plus 20. Donc ça, ça fait vraiment plaisir, en plus de ça, il vaut vraiment pas grand chose que 2,5 millions, il a 3000 de salaire, 3 étoiles de jeu technique et de mauvais pied. Une note de vitesse qui est pas mal et des dribbles également qui est correct. On enchaîne évidemment avec la pépite française, la pépite lyonnaise, Rayan Cherky évidemment, moi je suis lyonnais personnellement, donc je le connais très. très bien, il a un énorme potentiel, on le sait depuis quelques FIFA, toujours 18 ans, encore très très jeune, c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps, mais il reste quand même extrêmement jeune encore. C'est vraiment l'une des meilleures pépites du jeu quasiment, parce que 73 de général, déjà à 18 ans, potentiel de 88, ce qui est vraiment énorme pour le coup, ça fait 15 de potentiel en plus. En plus de ça, il vaut que 7 millions, il a 19 000 de salaire, donc c'est un petit peu cher au niveau de salaire. L'avantage, c'est quand même qu'il a 5 étoiles de jeu technique et de mauvais pied, c'est vraiment inédit pour le coup, ça fait extrêmement plaisir, franchement c'est une grosse dinguerie. Pour ceux qui ont un plus gros potentiel, quand il est un close, elle est à 17 millions, donc c'est pas énorme non plus. Mais pour un joueur qui peut monter à presque 90, franchement avec 5 étoiles de jeu technique et de mauvais pied, avec des stats très honnêtes en plus de ça, avec déjà 82 en dribble, c'est ça qu'il faut noter. 86 ici, on a 82 en agilité, bref, c'est un joueur qui est extrêmement bon pour son âge, donc n'hésitez pas. On enchaîne avec un jeune croate qui joue à Asplit, donc il a 70 de général, il peut monter à 85 également, donc voilà, plus 15, ça fait quand même bien plaisir, 5 étoiles de mauvais pied en plus de ça, c'est très intéressant. C'est un joueur qui est relativement rapide, on voit 81, il a 73 de dribble également, il vaut à peine 4 millions, il a un salaire qui est ridicule de 500 euros, donc là encore, bonne élire à venir chercher. On enchaîne avec Antonio Nusa qui lui prend en plus 20 et passe de 68 à 88 encore une fois, là c'est pour les plus petits budgets, on n'a que 3 millions 3 de valeur, 2000 de salaire, il a également 4 étoiles de jeu technique et mauvais pied, ce qui est très honorable, il a des grosses vitesses en plus, 86, très bonne qualité de dribble, donc là pour le coup, vraiment je ne le connaissais pas plus que ça celui-là, mais pour le coup c'est une vraie masterclass. Alors on passe sur un petit jeune, il n'a pas une progression énorme, on est seulement à du plus 12, mais Fadioli franchement il est plutôt intéressant, 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de jeu technique, il passe quand même de 73 à 85, 7 millions de valeur, c'est pas énorme, mais bon, il joue à la Juve, donc ça c'est intéressant, c'est un gros club qui pourra prêter facilement ses jeunes joueurs, donc ça, ça peut être intéressant, c'est pour ça que je vous le mets, il a des stades très équilibrés en plus de ça, donc je pense que ça peut être un bon milieu. Là encore, plus 15 pour Fabio Miretti, encore un jeune de la Juve, qui passe de 72 à 87, 5 millions de valeur, 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de jeu technique, il a des stades extrêmement complètes, on peut voir que vraiment il est très très bon, c'est clairement milieu défensif, mais il est vraiment très 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 bon pour le coup, il n'y a pas de soucis là-dessus, franchement foncé. Allez, on tourne rapidement sur un petit ailier qui s'appelle Vinicius Marcus Oliveira Alensar, un grand nom, un très grand nom, en même temps c'est un brésilien, c'est normal, ils sont habitués en général, il passe en tout cas de 73 pour passer à 86, c'est un jeune d'Arsenal qui vaut que 7 millions, il a une bonne qualité de vitesse, bonne qualité de dribble, encore une fois, franchement il est plutôt intéressant. Allez, on passe à du coup Diallo Traoré qui prend un plus 16 de son côté, il passe de 69 à 85 de général, donc 3 millions en 6 de valeur, ce qui n'est vraiment pas grand-chose, il joue à Sunderland en plus de ça, 4 étoiles de jeu technique et mauvais pied, grosse accélération 88, grosse agilité également 88, équilibre également 85, donc voilà, on sait que ça va être un très très bon joueur également de son côté. Je me demande si ce n'est pas l'ancien joueur de Manchester United. Là également, excellent super sub, peut-être ou jeune pépite en tout cas, il a seulement 17 ans, il vaut 1,3 millions, donc là pour toutes les personnes qui ont des petits budgets, qui font des mini carrières dans des tout petits clubs, ça peut être clairement une solution, c'est un joueur qui va prendre un plus 20 de général, avec le potentiel dynamique, ça peut monter à 25, 30, voire plus. En tout cas, il passe de 63 à 83, ce qui est vraiment énorme comme progression, il a déjà 4 étoiles de mauvais pied et 3 gestes techniques. On a également 80 de vitesse déjà pour le jeune de 17 ans, franchement c'est vraiment une masterclass pour le jeune belge. Là encore un élite que je vais pouvoir vous conseiller vraiment les yeux fermés, ça va être Jamy qui va passer de 67 à 87, donc plus 20 de progression encore une fois, il vaut à peine 3 millions et je vais au Borussia Dortmund, donc il sera probablement possible de se le faire prêter dans les petits clubs par exemple, pour faire un super sub ou même un joueur de votre équipe titulaire, si vous avez vraiment une mini équipe. 4 étoiles de gestes techniques, 3 étoiles de mauvais pied, 82 de vitesse, 75 de dribble, c'est vraiment un joueur excellent encore une fois. Évidemment, Xavi Simons, j'ai été obligé de le présenter, celui qui est passé par le Barça, par le PSG, qui est actuellement au PSV Ndevon et qui revit apparemment, il fait plutôt des belles saisons. Donc là, ça fait plaisir, jeune qui a 19 ans, qui coûte 7 millions, donc c'est pas le meilleur jeune joueur quand même, mais c'est plutôt intéressant, il a pris 1 en plus de gestes techniques, donc ça c'est plutôt cool. Et il a des stats vraiment très équilibrées, donc pourquoi pas. Ensuite, on va avoir un jeune turc, donc Arda Güler, je suis désolé si je le prononce mal sincèrement, je connais pas du tout la prononciation turc. En tout cas, il passe de 69 à 86, donc là encore, très belle progression pour le jeune turc, qui va bien augmenter, et qui coûte seulement 3 millions en 5, donc ça, ça fait plutôt plaisir. Il a des bonnes stats en agilité et en équilibre, donc c'est un milieu offensif, qui est plutôt intéressant, franchement, donc n'hésitez pas. Ensuite, on a Bessir, Romeracic qui passe de 68 à 83, très très belle progression pour le coup, on a un plus 15, donc c'est plutôt cool. Il vaut seulement 2 millions 7 en plus de ça, donc c'est vraiment pas grand chose, c'est un défenseur central, qui a 3 de mauvais pied, qui a une bonne vitesse, on sait que c'est très important, il a plutôt un bon physique, donc voilà, défenseur plutôt complet, franchement, pourquoi pas. Là, également, plus 16 pour Giorgio Scalvini, qui passe du coup de 70 à 86, donc là, hyper intéressant comme défenseur central, il vaut à peine 4 millions, il jouait la Talenta par gamme, attention quand même, sa vitesse est très limitée, on a 55 de vitesse, donc c'est vraiment pas grand chose, mais ça reste un défenseur qui est extrêmement complet. Là, hyper intéressant, on va voir Antonio Silva, qui va prendre 18 de général, qui passe du coup de 69, ce qui est une bonne note en plus de ça, de base pour un jeune de 18 ans, jusqu'à 87, il vaut que 3 millions 3, 2 millions de salaires, il joue au Benfica, et il a des stats extrêmement complètes, regardez-moi ça, franchement, il a une bonne vitesse, très bon physique, bonne défense, bon dribble, il manque un petit peu de passe, mais vous le mettez comme ça, avec un petit peu de mauvais pied, franchement, ça peut être un très, 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 très bon défenseur central. Évidemment, la pépite lilloise, le jeune de 20 ans, Lucas Chevalier, le gardien de 20 ans, qui prend un plus 16 de son côté, avec 3 étoiles de mauvais pied, il vaut que 2 millions 4 en plus de ça, donc il vaut vraiment pas grand chose, et c'est un très, très bon gardien, je l'avais déjà pris sur FIFA 22, il me semble, de mon côté, et il est vraiment très, très bon, il fait 1m90 quasiment, donc c'est un grand gabarit, et franchement, moi j'aime beaucoup. Un petit peu dans le même style, mais un petit peu moins intéressant, ça va être Vandevourde également, qui est intéressant, qui prend un plus 14 quand même, donc 72 général de base, pour monter à 84, il joue à Genk, donc il est pelge, et il a des stats vraiment hyper intéressantes pour son jeune âge, 3 étoiles de mauvais pied, donc franchement, n'hésitez pas. Également plus 15 pour Joe Gellart, qui passe de 72 à 87, il joue à Leeds actuellement, 3 étoiles de jeu technique, et 2 mauvais pieds, des stats hyper complètes, franchement, pour le coup, c'est plutôt intéressant, il vaut que 5 millions, et c'est un jeune anglais. On a également Wilfried Gnotto, qui passe de 69 à 85, donc on a 16 de potentiel d'évolution, donc c'est vraiment intéressant, c'est un jeune italien, qui joue à Leeds également, qui coûte 3 millions 6, donc c'est vraiment pas énorme, 3 étoiles de jeu technique, et mauvais pied, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment ultra complet physiquement, il a 86 de vitesse, et il a une très très bonne qualité de dribble, donc même sur le côté, franchement, on voit que son deuxième poste, c'est Elie gauche, ça se voit clairement, je pense qu'il est même meilleur, à mon avis, en Elie. Allez, là, on va rentrer vers la fin, vers le très 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 lourd, avec Karim, évidemment, Adayemi, qui est un jeune, qu'on connait très très bien maintenant, franchement, c'est une vraie pépite intéressante, il passe de 75 à 87, donc il prend un plus 12, mais il monte vraiment très très haut, 13 millions de valeur, il joue au Borussia Dortmund, il a quand même 4 étoiles, 2 gestes techniques, 3 étoiles de mauvais pied, il a une énorme vitesse de 93, c'est ça aussi qui est super intéressant, pour un jeune de 20 ans seulement, le jeune allemand, 93 de vitesse, 76 en tir, 78 en dribble, 70 en physique également, donc voilà, hyper hyper intéressant, il saute très très bien en plus de ça, quand même, donc une détente de 88, franchement, hésitez vraiment pas, pour le coup, il est super intéressant. Et on sait clairement que les meilleures pépites quasiment jouent à Dortmund, c'est effectivement le cas, encore une fois, pour le dernier de ce classement, Yusufa Moukoukou, je pense qu'on le connaît quasiment tous pour la plupart, c'est une pépite avec un potentiel incroyable, le jeune allemand qui joue du coup à Dortmund également, 4 étoiles de technique et mauvais pied, 3 millions 5 de valiant, il passe de 69 à 88, donc c'est vraiment une bonne dinguerie, il prend plus de 19, du coup, donc c'est vraiment intéressant, il a une très bonne vitesse, il saute bien, il a un bon équilibre, il est juste hyper complet, franchement, il est seulement 17 ans en plus de ça, donc là, pour le coup, vraiment, écoutez, foncez. Bref, en tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo sur les meilleures pépites vous auront plu, si c'est le cas, écoutez, mettez bien un gros pouce bleu, pensez bien à vous abonner, je n'ai pas mis tous les meilleurs joueurs qui pouvaient exister, il y en a pas mal, voilà, j'ai essayé de faire un tri, de mettre minimum 15 d'évolution possible, en termes de potentiel, et d'autres joueurs qui sont hyper intéressants, évidemment, si jamais vous voulez voir les meilleurs joueurs, écoutez, vous allez simplement sur les sites, et vous allez dans les potentiels, vous allez voir tous les meilleurs potentiels sur le jeu, je ne vais pas présenter tous les joueurs, vous voyez, il y a Pédric qui est intéressant, évidemment, mais c'est un jeune qui vaut déjà 100 millions, donc oui, c'est une pépite, mais il a déjà 85 de général, je ne considère pas ça vraiment comme une pépite à proprement parler, plus un joueur qui doit confirmer encore, mais il n'a plus ce statut de pépite, on va dire, dans tous les cas, voilà, profitez-en, je vous mettrai le lien, je pense, dans la description, si j'y pense, n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à ça, bombarder de likes, d'abonnements, etc., ça ferait plaisir, pensez bien, rejoindre également le serveur Discord, moi, je vais pouvoir du coup, vous laisser là-dessus, vous souhaitez une bonne journée, une bonne soirée, c'était Alex, ciao, pour la sain de vous, à la prochaine !